Pendant son séjour dans le Grand Équateur, où elle a accompagné le ministre d'Etat, ministre de la Fonction Publique, le professeur Michel Bongongo, parti résoudre le problème administratif des nouvelles unités non reconnues par l'Etat. La présidente de l'Union panafricaine de la Jeunesse a eu des échanges francs et fructueux avec toutes les couches de la population locale. Mais sa priorité était d'abord d'écouter les jeunes et les femmes des cinq provinces issues de l'ancien Équateur confronté à des défis majeurs. Tour à tour, les structures des jeunes de la société civile, des organisations non gouvernementales et des formations politiques ont été conscientisées sur leur rôle social dans le développement de leurs provinces, les invitant à cultiver le patriotisme et à résister à la manipulation politicienne. Nombreux de ces jeunes pourront non seulement intégrer l'administration publique dans le cadre du programme de son rajeunissement initié par le chef de l'Etat, mais aussi accéder aux instances décisionnaires à travers les élections pour renouveler la classe politique encouragée par la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Ces jeunes, ravis d'accueillir leurs représentants au niveau international, affirment avoir trouvé une oreille attentive à leurs préoccupations. Nous sommes très émis de joie de pouvoir échanger avec la dame parce que par rapport à tout ce que nous avons comme des états ratants, elle nous a donné quelques promesses et elle nous a donné aussi des conseils de ne pas laisser tomber la jeunesse parce que c'est nous, la jeunesse, qui prenons toutes les choses en marche, raison pour laquelle nous sommes très émis de joie par rapport à cet échange. Le conseil provincial de la jeunesse sollicite à son excellence, monsieur le président de la République, le chef de l'Etat, la réalisation de sa promesse sur la mise en place d'un fonds national pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes, et aussi l'octroi de bourses d'études au niveau national et international pour les jeunes congolais. Nous remercions le chef de l'Etat pour la ratification de la charte africaine de la jeunesse dans notre pays, qu'il a promis lui-même, et demandons à ce que sa mise en place soit effective, nous remercions aussi les chefs de l'Etat pour le rajeunissement de la fonction publique, et à travers le ministère de la fonction publique, vraiment le programme de rajeunissement de l'administration publique est appelé en sigle. La présence de madame Francine Mouyumba n'est pas passée en revue dans notre province, quand même ça produit des effets. nous avons adressé un mémorandum qu'il a récit et il a réalisé certains points qui ont été inscrits dans le mémorandum. Le premier point c'est qu'il a pris acte, parce que nous l'avons demandé de prendre pour la bourse de certains lauréats pour notre province, et il a accepté, il a pris l'acte. Le deuxième point on a exposé pour le bâtiment, pour qu'il y ait un bâtiment du conseil provincial de l'agence, et madame a pris bonne note, il a promis. Et ensuite le troisième point c'était pour les moyens de transport. C'est parce que la jeunesse de la Mongala, ce n'est pas seulement l'Isala. Il y a toutes les courses tout autour de la province. Donc elle a promis, il nous a promis d'acheter une moto qui mettra ça à la disposition des conseils provinciaux de la jeunesse, en fait d'atteindre toutes les couches. Madame la Présidente de l'Union panafricaine, profitons de votre séjour parmi nous, nous avons l'honneur de vous présenter le tableau sombre sur les problèmes majeurs qui rongent la jeunesse du Nord-Ubangui, afin que vous y trouviez en votre qualité de représentante de la jeunesse panafricaine, quelques solutions adéquates. Ainsi, nous citons, manque d'emploi des jeunes, non-representativité des jeunes de la province du Nord-Ubangui à des forums nationaux et internationaux, sous équipement des jeunes de la province du Nord-Ubangui, dans le domaine éducatif et scientifique. Madame la Présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, au regard de quelques préoccupations susmentionnées, nous sollicitons votre implication personnelle pour une suite favorable et dans un délai raisonnable. Nous ne saurions clôturer notre adresse sans vous demander d'avoir aussi un regard particulier sur la situation de la jeunesse du Nord-Ubangui, que cette dernière ne soit pas observatrice, mais plutôt actrice dans les concerts de la jeunesse nationale et pourquoi pas internationale. Car cette jeunesse vous soutient et continuera à vous soutenir dans toutes vos actions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fière de découvrir une jeunesse dynamique, Francine Mimba n'a pas dissimulé sa satisfaction. Elle s'est même engagée à n'éménager aucun effort pour son épanouissement. Il a été question pour nous d'échanger sur le développement de la jeunesse en général. Je leur avais informé des programmes du Président de la République sur le développement de la jeunesse, notamment la mise en place d'un fonds national pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, initié par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. Il était question de leur informer sur les niveaux où nous sommes avec la mise en place de ces fonds, la création de ces fonds qui se retrouvent déjà au niveau de la commission des lois. Et d'ici là, espérons que le gouvernement pourra amener ça au Conseil des ministres pour que ces derniers puissent trouver la solution à ce qui concerne sa mise en œuvre au niveau national. national. Donc, ils nous ont parlé de leurs désirs et des rata, notamment des difficultés qui concernent leur mobilité. les jeunes gens qui doivent se rendre dans les autres territoires, les leaders des jeunes, allaient installer la représentation du Conseil provincial de la jeunesse dans les autres territoires de la province. Donc, il était question pour moi de pouvoir leur parler de ce que a comme programme le Président de la République à ce qui concerne le développement de la jeunesse. Les violences faites aux femmes, leur engagement politique et leur auto-prise en charge ont été au centre des discussions. A leur tour, les femmes de Boindé ont salué le militantisme de Francine Muyoba pour la cause de la djente féminine. à la djente féminine, à la djente féminine. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons réussi avec Fraca, madame la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Elle nous a bien arrangé, elle nous a parlé de beaucoup de choses, des élections, de comment la femme peut se prendre en charge pour qu'elle arrive à réussir dans la vie. Je savais avant toute chose, nous sommes toutes femmes et nous avons la responsabilité de soutenir les femmes partout. Parce que si nous n'arrivons pas à les faire, nous qui avons la voix qui est écoutée de temps en temps, que ce soit au niveau national ou au niveau international, personne ne peut soutenir la femme pour que la femme puisse sortir là où elle est et occuper de places importantes dans les instances de prise de décision dans notre pays. Alors j'ai trouvé des femmes très dynamiques dans la Choapa, des femmes qui sont déterminées à contribuer au développement de la province en particulier et aussi du pays en général. Ces femmes se préparent pour les élections parce qu'elles sont candidates et se préparent également pour beaucoup de choses. Et moi je pense que chaque fois que nous faisons les choses au niveau national et international, nous devons aussi penser à la femme de la Choapa. Issue d'une famille d'autorités coutumières, Francine Mouyumba a tenu à échanger avec les chefs coutumiers qui lui ont fait part de leurs préoccupations et surtout leur attachement aux idéaux patriotiques. Et nous avons profité de cette occasion pour adresser un message de soutien au président de la République, lui le premier chef coutumier de la République démocratique du Congo et surtout le président mame redonneux de notre unique et indivisible association. Nous avons écouté la maman, nous avons échangé avec la maman, la maman nous a conseillé. Maintenant nous avons vu que vraiment le chef de l'état suit la province de Sudoubangui et il est avec nous. Nous allons l'accueillir tel qu'il est, tel qu'il se présente. Nous avons conclu sur l'organisation de la conférence des chefs coutumiers qui est présidée souvent par le président de la République, qui est le premier chef coutumier, le président Joseph Kabila Kabangé. Et à travers ça, nous espérons que cette année, avant la fin de l'année, le président de la République aura le temps de pouvoir réunir les chefs coutumiers, échanger avec les chefs coutumiers et aussi réaliser certaines promesses faites aux chefs coutumiers lors de la conférence des Kikuit. Et donc j'espère que, comme d'habitude, le chef de l'état fera ce qu'il pourra, parce que c'est lui-même qui avait poussé à ce qui est cette loi qui régit le pouvoir coutumier. Et à travers cette volonté et l'importance qu'il accorde au pouvoir coutumier dans notre pays, le chef de l'état, Jean-Exchange Joseph Kabila Kabangé, cette année pourra réunir les chefs coutumiers pour voir, t'en souhaiter comment résoudre leurs problèmes sur l'ensemble des territoires nationaux. Cinq provinces au total ont été parcourues par Francine Oyomba, accueillie avec enthousiasme par une jeunesse prête à l'accompagner dans le combat qu'elle mène pour sa cause au niveau continental. Sous-titrage Société Radio-Canada